Panneau lumineux géant, pins, pétition à l'entrée, le ton est donné. Les Yvelines et les Hauts-de-Seine refusent la future métropole et l'ont fait savoir ce mardi soir lors de leur cérémonie de vœux communes. Ce redécoupage étudié par l'État vise à créer une métropole de rang mondial limitée à Paris et à la Petite Couronne exitent les autres départements de la région parisienne dont les Yvelines. On nous parle de simplification, mais c'est pour inventer à chaque fois de nouvelles usines à gaz qui nous contraignent à des dépenses d'énergie et d'argent considérables sans jamais produire le moindre bénéfice mesurable. Une mesure qui mettra en péril la fusion entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine à rapprochement opérer depuis 2016. Quand vous avez une voiture qui est en panne et une voiture qui marche, vous ne prenez pas la voiture qui marche pour réparer la voiture qui est en panne. C'est ce qui est en train de faire le gouvernement et ça, ça m'agace parce que c'est dramatique. Ça nous mettra tous à pied là où il faudrait qu'on monte dans une voiture qui est celle de la croissance. Dans leur sillage, les présidents des cinq autres départements d'Île-de-France ont pris la parole au pupitre ou via des vidéos pour dénoncer ce futur redécoupage. Le socialiste, le communiste, l'homme de droite, tous ces gens sont ensemble, sont d'accord. Il faut décentraliser parce qu'un service public qui fonctionne, c'est un service qui est à proximité des besoins des usagers. Pour La République En Marche, le scénario n'est pas encore tranché. L'Elysée devrait communiquer dans les prochaines semaines sur le nouveau statut de cette métropole. Tout dépend des compétences qui seront affectées aussi aux différentes entités. Je pense en tout cas que ce qui est attendu, c'est plus d'efficacité et plus de simplicité parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne savent pas forcément quelle est l'entité pertinente, pour quelles actions à mener. Pour apaiser les tensions, la soirée s'est clôturée par des concerts de musique classique. La chanson devrait être différente dans les prochains jours sur la scène politique régionale. Le 31 janvier, les sept présidents de départements se rassembleront de nouveau à Boulogne-Biancourt pour défendre une métropole régionale. La chanson devrait être différente dans les prochains jours sur la scène politique régionale.